En Belgique, comme ailleurs, lorsque les Juifs sont d'abord privés de leurs droits, puis raflés, déportés et assassinés, la majorité de la population n'intervient pas. Parce qu'elle n'ose pas, ou parce qu'elle est indifférente, ou même pour certains, parce qu'ils approuvent ce qui est en train de se passer. Mais des mains se tendent aussi. Des femmes et des hommes, pour la plupart des gens ordinaires, des gens de toutes conditions, de toutes convictions, décident de porter secours à un ami juif, à une connaissance, à des voisins. Parfois même, ils ne connaissaient pas la personne à qui ils venaient en aide, mais ils répondent présents lorsqu'ils sont sollicités. En cachant des Juifs et parmi eux de nombreux enfants, ils tentent de les protéger de la déportation et de la mort. À l'heure où les valeurs de partage, de fraternité, de solidarité, de confiance, sont trop souvent mises à mal, il est essentiel de se souvenir que dans un monde alors en plein effondrement moral, des femmes et des hommes ont sauvé leurs frères et leurs soeurs, malgré les dangers qu'ils ont courait. Het was belangrijk voor het Brusselse parlement om hulde te brengen aan deze rechtwaardigen onder de volkeren. Het Brusselse hoofdstedelijke parlement wil hulde brengen aan de vele, de honderden, vaak anonieme Brusselaars die met gevaar voor hun eigen leven en dat van hun familie hulp hebben verleend aan de vervolgde Joden tijdens de bezetting. Les brussellares qui, au moins de énorme risicots qui n'ont, ont des vies de vie. Il voulait ces stiles helden de leur anonimité. Il voulait que ces élèves de reconnaissance de la vie. Il voulait que les de la vie de la vie, qui nous ont donné, n'oublie pas. Et où est-il peut-être dans un temple de démocratie? Il s'agit de héros, de femmes et d'hommes au courage tranquille qui ont simplement dit non aux lois injustes et criminelles qui frappaient leurs concitoyens juifs. Ils se sont élevés contre la dictature coupable de la pire barbarie. Ils ont risqué leur vie pour sauver des vies juives. Ils ont fait preuve d'abnégation pour sauver sans discrimination l'humanité qui se trouve en chaque individu. L'hommage que l'on rend aujourd'hui aux Juste-Belges revêt aujourd'hui. Je ne peux y participer sans évoquer brièvement mon histoire familiale et l'intervention héroïque du commandant de gendarmerie Sylvain Capelle, de sa femme Marguerite, tous deux reconnus officiellement comme Juste parmi les Nations par le Yad Vashem en 1983, ainsi que de Hélène Vanal, directrice du château de Culles-des-Sars pendant la guerre. Sans eux, je n'aurais jamais vu le jour et les noms de mes grands-parents paternels, de mon oncle, de mon père, de ma grand-mère maternelle et de bien d'autres personnes de ma famille seraient gravés dans la pierre du Mémorial National au Marti Juif de Belgique où sont inscrits les noms de mes arrière-grands-parents et de mes grands-oncles et tantes. Si on m'a demandé de prendre la parole ici, c'est au nom de ma mère, Andrée Gulen. En 1942, jeune institutrice de 21 ans, elle découvre avec horreur que des enfants de sa classe doivent porter une étoile jaune et sont en danger de mort. Et puis il y a eu aussi tous les anonymes qui méritent d'être évoqués. Je veux parler de médecins, fonctionnaires, notamment des policiers, des douaniers, des agents communaux, des facteurs, des cheminots qui dans l'ombre ont contribué à sauver des juifs, chacun dans la mesure de ses moyens. En ce qui concerne les 464 justes que nous honorons aujourd'hui, ce sont des hommes et des femmes de toutes origines, toutes conditions, n'écoutant que leur cœur face à la barbarie nazie, prêts à protéger des hommes, des femmes, des enfants, dont le seul crime était d'être juif. De Wolder-Marie, de Vos-Flore, d'œuvres Hélène, de Weir-Gomer, d'Ipandale-Jeanne, d'Ipandale-Noël, D'Ipandale-Oskar, Dirks-Arthur, Dirks-Berta, Franz-Bert, Franz-Charles, Fresson-Yvonne, Fumal-Isabelle, Georges-Oskar, Georges-Yvonne, Gessler-Emile, Goethe-Weir-Germaine, Goethe-Weir-Walter, Goelen-André, Van Kutsem-Lodewijk, Van de Walle-Félix, Van de Borren-Charles, Van de Bosche-Anastasie, Van de Brande-Marie-Louise, Van de Bruane-Léon, Van der Bosch-Pierre, Van Goetsen-Hoven-Henri, Van Guchte-Marie-Thérèse. Je vais vous poser une question aux deux enfants cachés ici présents. À quoi ressemblait une journée, bon c'était la guerre, mais à quoi ressemblait une journée normale ? En quoi consistaient vos activités pendant la journée ? À quoi devez-vous faire attention ? Les enfants qui étaient cachés dans des institutions, ils couraient dans le parc de l'institution, c'était des châteaux souvent comme les autres, mais ils ne pouvaient pas se déclarer juifs et surtout il ne fallait pas qu'on le sache. Dans mon cas, je n'étais pas caché comme Anne-Franck dans un grenier. Au contraire, j'ai pu aussi, comme Regina Shlouzny, jouer à la rue. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les gens qui m'ont caché, qui m'ont recueilli, ils ont fait confiance à la rue. Ils ont fait confiance à l'humanité. Et ça reste un mystère pour moi, comment c'était possible, étant donné ce que je vous ai dit au départ, avec une extermination massive. Et en fait, à la fin de la guerre, les gens ont dit qu'ils savaient. Et donc, c'est même toute la rue qui m'a caché. Ma question est, est-ce que ces événements pendant la guerre ont influencé votre vie professionnelle ? J'étais trop petite, je crois, pour que ça puisse m'influencer, ma vie professionnelle. Mais surtout, j'ai fait pour moi-même le vœu de toujours parler de ces personnes qui ont risqué leur vie, pas seulement pour me sauver à moi, mais aussi d'emmener du manger à mes parents régulièrement. et ce que ces personnes m'ont donné, c'est surtout pas seulement penser à soi-même, penser à l'autre, écouter l'autre, essayer de le comprendre l'autre. Charles était des personnes qui aidaient tout le monde, même quand on ne le demandait pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada